Et bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un truc pas habituel pour moi, c'est un test de jeu. Il se trouve que le distributeur officiel du jeu Gameplanet m'a contacté et m'a demandé si je voulais tester le jeu. Bon, de toute façon, moi les simulations ferroviaires c'est pas trop mon truc parce que j'ai un peu l'impression d'être au boulot. Mais bon, on va tester et puis le truc c'est que je suis libre de dire ce que je veux. Donc ça m'arrange bien parce que si je trouve ça pas bien, ben je vous le dirai. Alors cette simulation c'est Train Simworld 3. Donc il y a déjà eu le 1, le 2, là on arrive sur le 3, là je suis en version de base. C'est à dire que j'ai quelques trains disponibles, bon par contre il y a un paquet de scénarios. Donc on peut soit s'entraîner avec les fondamentaux, donc à chaque fois c'est guidé pas à pas, on nous donne toutes les touches. Parce que forcément d'un train à l'autre ça change et piloter un train avec des touches d'un clavier c'est pas que ça. Donc là on nous guide et on prend petit à petit l'habitude. Alors habitude que je n'ai pas, car j'ai juste essayé 2-3 fois avant de faire cette vidéo. Et vu que c'est que des trains étrangers, je ne les connais pas. Ce qui fait que je ne sais pas conduire ces trains là. Je ne connais pas non plus leur signalisation, donc vous allez voir qu'on va faire ce qu'on peut. Donc voilà, les compétences de base, les compétences améliorées, et tout plein de tutos, vidéos, on peut aussi se promener dans le centre d'entraînement, tout ça. Mais moi ce que je propose c'est qu'on fasse une journée de conducteur. Donc une journée de conducteur, ça commence par l'embauche. Après on va aller chercher notre train là où il est stationné. Généralement c'est soit un triage, soit un dépôt. Et on va l'amener en gare après avoir fait les essais. Et quand il sera en gare, là on effectuera le service voyageur. Alors sachez aussi que ce jeu permet de faire soit des missions voyageurs, soit des missions fret. Bon là on va tenter la mission voyageurs, peut-être qu'une autre fois on fera une mission fret pour voir. Donc dans les scénarios, j'ai soit la possibilité de faire des horaires. Donc là ça va essentiellement être des missions voyageurs. Soit différents scénarios avec d'autres types de matos. Hop, reviens là. Donc on va tenter les horaires pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez le type de matos qui est dispo de base. Donc on a du matos voyageur. Et du matériel lock pour faire du fret. Alors moi je vais prendre cette espèce de bouse anglaise. Petit train de banlieue. Hop. Donc petit train de banlieue. Il y a tout plein de scénarios dispo. Vous voyez, je déroule, je déroule, je déroule. Alors au passage vous pouvez voir que vous entendez tous les bruits. Que ce soit de mon PC, de ma souris, de mon clavier. Bah oui. C'est ça quand on ne fait pas du montage et de l'enregistrement. Mais qu'on improvise, on n'enlève pas tous les bruits. Alors. Je remonte. Voilà. Donc on a des petites médailles, vous voyez là, ce scénar là, je l'ai fait, qui correspond à des points. Forcément, je n'ai pas eu le top. Parce que d'une part, je débute. Et deuxiop, c'est du train anglais. Moi, j'y connecte d'elle. Donc, on va prendre une mission, on fait un peu tout. Commencer la journée en se préparant, en préparant cette unité. Et puis effectuer le service du voyageur. Bah, on va tenter ça. Allez, bim, commencer. Donc là, on nous rappelle les points essentiels de la mission. Donc, ce qu'on a lu tout à l'heure, on voit le type de matériel. Ça fait 170 tonnes. Donc, c'est léger comme matériel. Ça fait 4 véhicules. On appelle ça 4 véhicules. C'est-à-dire, il doit y avoir une motrice de chaque côté. Mais c'est des motrices qui, en même temps, accueillent des voyageurs. Plus deux voitures de voyageurs. Et voilà. On va de Gillingham à Rochester. Et il est 4h58. Ah oui, sachez que pour vous amener au boulot le matin, forcément, le conducteur, lui, s'est levé avant. Car il va faire là tout ce qu'on va faire. C'est-à-dire, préparer le train et la cheminée en gare. Donc, ça picote à ce temps-là. Et il fera nuit. Alors, je vous ai mis en qualité réduite. C'est pour ça qu'on voit que c'est un peu trouble, les affichages. Parce que mon PC, c'est pas une machine de guerre. C'est pas un PC de gamer. Et donc, si je veux pas que ça rame, j'ai réduit un petit peu la qualité d'affichage. Donc, cette bouse de train, si on veut voir à quoi ça ressemble, on peut sortir. Bon, là, ça va pas être le mieux. Il y a un autre train à côté. Tant pis, on va sortir de l'autre côté. Je referme la porte. Je me lève. Alors, je connais 2-3 touches, mais vraiment que 2-3. Donc là, je descends comme un crapaud. C'est-à-dire, en avant, ce qu'on ne fera jamais. Descends, en douille. Ah, je n'ai pas ouvert la porte. Merci. Voilà. Et je n'irai pas me balader sur les voies comme ça dans la vraie vie, parce que je n'ai pas envie de mourir. Donc, mon train-frein, c'est celui de gauche, là. C'est ce machin, là. Vous avez vu comment c'est moche ? Franchement, il n'y a que les anglais pour prendre des trucs moches comme ça. Donc, on voit que c'est un train à coupleur automatique. Ça veut dire qu'il peut se raccorder sur un autre pour faire un train plus long. Et ça, sans intervention extérieure. C'est un train bimode. Là, il sera en... Non, là, il est alimenté par 3ème rail, je crois. Hop, hop, hop. Je remonte. Monte en douille. Voilà. Je m'assois. Et donc, là, il me dit attendre quelques secondes. Il me dit ça en haut à gauche, là. Donc, l'affichage, en bas à droite, on a les compteurs vitesse, les manomètres des freins, CF. On verra qu'on a aussi la position du manipulateur traction-freinage. C'est un seul et même manipulateur. Et on a le petit point rouge, là, sur le compteur vitesse, qui m'a dit 15, à peu près. Ça, c'est la limitation de vitesse à l'instant T. Et on voit aussi les pentes et les rampes à droite du compteur de vitesse, là, à 0,1% de pente. Alors, il me dit, à 5h10, il faut que je sois à l'emplacement d'arrêt suivant. Donc, je vais vérifier que tout est mis en place. Alors ça, clé principale, c'est ce qu'on appellerait chez nous une clé de boîte à levier. L'inverseur, pour choisir dans quel sens on va vouloir tractionner. Les portes, elles étaient fermées. Sinon, je pourrais les fermer. Ouais, il ne se passait rien, elles sont fermées. Je vais alimenter le frein. Alors, je peux le faire soit à la souris, soit aux touches. Mais si je le fais à la souris, je ne regarde plus devant. Donc, ce n'est pas super pratique. Déjà que ce n'est pas un pare-brise, c'est une meurtrière, ce truc. Je ne sais pas comment ils font les conducteurs pour voir là-dedans, mais c'est vraiment nul. Ah oui, si, il faut que je dispose les fanaux. Phare avant désactivé, je vais les mettre en service de nuit. Hop là. Alors, un truc que je ne vous ai pas montré, c'est la carte. La carte, donc le train bleu, là, c'est moi. Le trait bleu, c'est où je peux aller. Et le point jaune, là, c'est où je dois aller. Donc, on va d'abord regarder tous les petits triangles, là. Ce sont les aiguillages. Donc, si je les modifie, forcément, ça va modifier la destination. Alors, dans la vraie vie, ce n'est pas au conducteur de modifier lui-même ses aiguillages. Il y a des gens dans des postes d'aiguillages dont c'est le métier. Là, on n'est pas dans la vraie vie, donc on va le faire nous-mêmes. Je vais modifier des aiguillages pour voir ce que ça donne. Donc, soit je peux le faire en allant à pied, mais là, je ne vais pas cavalier à pied jusque-là. Soit je peux le faire à distance, comme ça. Par contre, là, moi, je vais sortir de cette voie. Plim, voilà. C'est bizarre, ça, pourquoi ça fait cette couleur, là ? C'est bizarre. Plic-ploc. Normalement, c'est quand c'est bleu que c'est bon. Pas quand c'est noir. Voilà. Bon, ça me semble pas mal bon. Ça, on va juste le tourner pour se mettre en sécurité. Non, on s'en fiche. Ça, ça m'inquiète un peu, ça. Non, c'est bon. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre en route l'inverseur. Donc, la clé clip. L'inverseur. Avant. Et je tire. Alors, on va tirer mollement, parce qu'on est autorisé qu'à 15, à peine. Ouais, donc, c'est bien du troisième rail. Un électrique troisième, alimenté par troisième rail. Bon, on espère que j'ai bon sur les aiguillages. Sinon, on s'arrêtera. On fera petit mouvement de refoulement pour aller les faire à la main. Dans la vraie vie, je répète, on ne fait pas ça. Ouais, ça m'allère pas mal. Alors, vous voyez, comme on ne voit que dalle avec les phares. Dans la vraie vie, c'est ça aussi. Avec des phares de train, on ne voit pas. C'est fait pour être vu, pas pour voir devant. Bon, et ça remplit très bien son oeuvre. On voit très très mal. Alors, les nouveaux phares avec des LED, ça éclaire plus, déjà, c'est mieux. Mais les anciens avec des ampoules, c'est comme si on avait une luciole à la place de phare. Alors, ça m'allère pas mal, tout ça. Donc, on va commencer à gentiment freiner. Évidemment, là, ça désigne le point d'arrêt. Alors, il faut être aussi précis que possible. Là, j'ai un peu trop freiné. C'est bon. Ouais, on ne va pas être mal. Voilà, on est pas mal. Alors, il me dit, attendre jusqu'à 5h10. Ah ouais. Bon, bah, de toute façon, devant, là, il y a un beau signal fermé. Si je vais sur la carte, je retrouve le signal fermé, là. Ping. Il est rouge. Donc, à 5h10, je suppose qu'il passera au vert. Et il faudra que j'aille, que j'aille, que j'aille, que j'aille, que j'aille où ? Que j'aille, bah, pour le moment, je ne sais pas encore. Donc, le signal fermé est fermé, il ne me le dit pas. Donc, j'attends. Voilà, je suis arrêté là, j'attends. Alors, ouais, ça aussi, c'est très réel. Autant, dans un jeu, ça peut saouler. Mais c'est une simulation. C'est fait pour être réel. Bah, résultat, c'est comme dans la vraie vie. Au train, on attend énormément. On attend pour à peu près tous les mouvements. Parce qu'il n'y a pas que nous au monde, il y a d'autres trains à passer. Tant qu'il n'est pas l'heure, ma voie n'est peut-être pas libre. Donc, j'attends. Et là, bah, comment vous dire, on s'ennuie fermement dans la vraie vie. Parce que, bah, attendre partout, c'est rapidement pénible. Je suis en train de me dire, si, ouais, ils sont fermés. Donc, voyez à quoi ça ressemble, la cabine de ces matériels. C'est vraiment nul. C'est nul et moche. 5 minutes à attendre, putain, c'est bon. C'est nul et moche. Je vais retourner et faire un petit tour dehors. Ouf toi, porte. J'arrête pas de jouer avec la fenêtre, d'accord, mais la porte. Porte. Voilà. Hop, hop, hop. Est-ce que je peux monter ? Bien que là, normalement, on est très bas. Parce qu'il devrait y avoir un quai, là. Il n'y a pas de quai, ouais, je peux monter. Donc, je peux me promener dans l'espace voyageur. Avec le bandeau, ça s'appelle le S.I.V.E. Système d'information voyageur embarqué. Et ce S.I.V.E. Il permet d'informer les voyageurs. Et ça, normalement, c'est le conducteur qui le pilote en mettant un code qui correspond à son train. Et dessus, il défilera tous les arrêts, tout ça. Je vais fermer ma porte, quand même. Ça va être mieux. Je ne sais pas si je peux la fermer, là. Ben non, parce qu'à l'extérieur, le petit bouton, peut-être, ouais. Voilà. C'est merveilleux. Plic-ploc. Alors, c'est vrai que c'est bien fait, hein. Ça représente bien ce qu'est un train, en vrai. Est-ce que je peux... Oui, je peux retourner dans ma cabine par là. C'est formidable. Je referme. Voilà. Là, je referme aussi. Là, ça, c'est allumé parce qu'il y a eu le déblocage des portes, vu que je les ai ouvertes. Donc, je referme. Voilà. J'annule l'autorisation d'ouverture des portes. Ça aussi, dans la vraie vie, c'est comme ça. Et j'attends. Alors, je ne vous cache pas que quand on s'est levé le matin et qu'on se retrouve à être obligé d'attendre, nerveusement, c'est chiant. Bon, après, on est payé pour attendre. Donc, c'est sûr que ce n'est pas fatigant, mais c'est chiant. Alors, on voit que le jour se lève. Alors, dans la vraie vie, quand le jour se lève, alors là, on a un violent coup de barre et on a une grosse envie de dormir. Alors, quand on a des heures comme ça bien précises de prévu, en plein 5h10 pour la mise en mouvement, et bien, ce qu'on fait généralement, on prend son téléphone, on le programme et on se fait des micro-siestes. Donc, on programme forcément le réveil. Et on se fait des micro-siestes parce qu'on sait que tout au long de la journée, ça va être dur. Donc, si on peut accumuler des petits morceaux de sommeil à droite à gauche, et bien, c'est très bien. Voilà, voilà. Ce que je trouve étonnant dans ce train, mais bon, je ne sais pas, c'est fait comme ça chez eux. Peut-être qu'il y a des écrans à demeure sur les quais, parce que normalement, nous, on a des écrans dans nos trains où on voit les gens monter et descendre. C'est ça qui nous permet de savoir si on peut fermer les portes ou pas. Parce que s'il y a une famille à monter avec des bagages, on ne va pas leur fermer la porte entre la mère et l'enfant, quoi. Donc, voilà. Là, je ne vois pas d'écran. Bon, si ça veut. Alors, mon signal, ouais, bah, 8, 8,5, on attend. On attend, on attend, on attend. Ouais, 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 la sablière. Bon, ben, nous, on appelle ça sablage, hein, quand c'est bien traduit. C'est vrai que le jeu est pas mal fait, quand même, parce que là, il est tout traduit en français. Bon, sablière, on comprend que c'est le sablage. Donc, bon, ça va. Et heureusement, parce que sinon, pour trouver qui fait quoi là-dedans, bon courage. DRA, je ne sais pas du tout ce que c'est. On n'a pas ça chez nous. Oh, le pouet-pouet. Waouh, j'ai gagné des points à réveiller la moitié de la ville. Et oui, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas le droit de se servir, sauf cas d'extrême urgence, on n'a pas le droit de se servir de l'avertisseur sonore, du sifflet, dans les zones urbaines, pour ne pas vous réveiller avant qu'il soit l'heure. Il ne se passe rien, il ne se passe rien, on se fait chier comme dans la vraie vie. Ouais, généralement, le conducteur chante pour s'occuper. Enfin, généralement, c'est pour ne pas s'endormir. Tous les conducteurs qui ont fait du frette la nuit ont massacré énormément de chansons à chanter tout seuls dans leur cabine. Attendre jusqu'à 5h11. Ah, c'est rude, ça. Ça, c'est typique aussi, c'est... Oui, ben, tu repartiras à telle heure. Ouais, d'accord, bon, voilà, on fait son deuil et on attend. Et quand l'heure arrive, on le dit... Euh, non, tu partiras un peu plus tard, en fait. Alors là, on a envie de tuer la moitié de la planète. Parce que je vous rappelle qu'on n'a pas dormi de la nuit, ou très peu, et donc... C'est dur. Alors, on voit que ça roule à maximum 100 miles par heure. Oui, alors, dans une casserole comme ça, 100 miles, c'est beaucoup déjà. Ça, c'est les numéros d'engin. Le frein d'urgence, mais qui est disponible aussi aux manipulateurs. Ouh, formidable. Emplacement d'arrêt, ça y est. Donc, ben non, mon signal est toujours fermé. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh, alors, on va regarder la kécarte. La kécarte, euh, ben, il faut que j'aille où ? Ben oui, mais mon signal, là, je ne vais pas le franchir, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce produit ? Je vais me rapprocher du signal, dans un premier temps. Mais ça me plaît très, très moyennement, cette affaire, là. Est-ce que je ne vais pas m'amuser à rouler sur le signeau fermé ? Ah, ben, ça y est, voilà, il est passé au vert. Très bien, on va pouvoir y aller. Allez, roule. Roule, on est déjà en retard. On est déjà en retard, mais toujours limité à 15. Donc, là, Tilly Tilly a été bien tracé sur la carte. Donc, ça devrait m'amener là où il faut. Alors, on a en haut à gauche, là, la distance, à chaque fois, la distance but par rapport à là où on va aller. Donc, forcément, dans la vraie vie, vous n'avez pas le genre d'indicateur. Je parle, j'ai oublié que ça descendait. Du coup, j'ai pris de la vitesse et je dépasse la vitesse autorisée. Ouf, on vient de changer de vitesse autorisée. Je suis passé à 60, mais pendant un court instant, je l'ai dépassé. Donc, dans la vraie vie, il faudrait que je dise à mon chef, chef, j'ai dépassé la vitesse autorisée. Ben, pourquoi ? Ben, parce que j'étais en train de discuter, parce que j'étais en train d'expliquer comment ça fonctionne un train. Bon, eh ben, tu n'expliques plus pendant que tu roules. Voilà, c'est ce qu'il me dirait. Alors, ça ne sert à rien de rouler bien vite, parce qu'on arrive bientôt au point d'arrêt. Donc, c'est représenté par des zones rouge, orange, vert. Forcément, plus je suis près du vert, mieux c'est. On va freiner quand même, parce qu'on est encore à 25. Freine, Toto. Freine. Ça va. Ça va se faire. Allez. Voilà. Embarquer les passagers. Donc, déverrouiller les portes. Les portes, les portes, les portes. Déblocage des portes. Ploup. Voilà. Donc, vous voyez là, en haut à gauche, à côté de l'heure, il y a une petite jauge qui tourne autour du petit train. En fait, c'est l'embarquement des passagers. Ben, ils mettent un certain temps à monter et à descendre. D'ailleurs, si je vais voir... Bon, évidemment, ils vont avoir fini de monter, mais ouais, il n'y a plus personne. Ils ont fini de monter. À cette heure-là, il n'y a encore pas grand monde. Hop, ferme-toi, porte. Je me remets en place. L'embarquement des passagers est fini. Attendez jusqu'à 5h14. Ouais, tu aurais pu me faire fermer les portes. Voilà. Verrouiller les portes. Voilà. C'est passé au vert. Les portes sont verrouillées. Prochain objectif. C'est ouvert. Là, ouvert. Allez, on y va. Traction. Raté. Si. Alors, je patauge toujours un peu avec les touches. Franchement, je connais très mal les touches. Donc, parfois, je freine au lieu d'accélérer inversement. Alors, je suis limité à 60. 35, 60. Le 35 qui est en haut, je ne sais pas ce qu'il voulait dire sur la pancarte. On n'a pas ça chez nous. On n'a pas accès de disposition. Donc, je vais me permettre le 60. Bon, après, je suis dans un jeu. Je me permets des trucs que je ne ferai pas dans l'avant-vie. Là, il y a quand même un 30 qui est affiché. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est si on prend une aiguille ou quoi ? Là, moi, bon. Pour moi, je suis 60. J'espère que ce n'est pas un 30 à respecter plus loin. Parce que sinon, je n'aurai pas le temps de m'y mettre. Alors là, je fais un peu n'importe quoi question vitesse. Mais dans la vraie vie, j'aurai un indicateur qui me dirait qu'il faut rouler à telle vitesse si tu pars à l'heure pour arriver à l'heure. Chez nous, on a ça. Ça s'appelle Opti-Conduite. Ça permettrait non seulement de respecter l'heure, mais en plus de dépenser le minimum d'énergie. Et vu le prix de l'énergie aujourd'hui... Ah, là, j'ai freiné à l'urgence. Par fausse manip, je voulais juste freiner. Et il n'accepte plus que je réalimente. Et non, je vais être obligé de passer par l'arrêt avant de pouvoir retractionner. Et ouais, parce que je suis passé à l'urgence. Sur ce matos-là, c'est comme ça. Saloperie. Donc je suis arrêté. Ça ne va pas m'aider pour être à l'heure, ça. Allez. Oui, j'y rebouge. Non, je freine. Allez. Bon, dans la vraie vie, on ne touche pas comme ça. C'est comme vos pédales sur votre voiture. Vous n'êtes pas en train de vous regarder les pieds pour savoir comment utiliser vos pédales. Dans la vraie vie, c'est pareil. On ne regarde pas ses mains pour savoir comment on tractionne ou comment on freine sur un train. Ah oui, il y a un 30, là, d'affichés. Et ouais, j'ai bien fait de ne pas rouler trop vite parce que maintenant, c'est 30. Donc c'est ça que ça voulait dire tout à l'heure. Donc ouais, c'est réaliste. J'ai franchement l'impression d'être bénévole. Je ne suis pas certain qu'en dehors du passionné foufou de la conduite, je ne suis pas certain qu'un conducteur trouvera beaucoup de plaisir sur ce type de jeu. Enfin, pas moi, en tout cas. Parce que c'est trop comme en vrai. Alors c'est sûr que pour tous ceux qui ne conduisent pas dans la vraie vie, c'est très réaliste. Y compris sur l'inertie, sur comment ça part avec la pente, y compris sur les vitesses anticipées. Voilà, bon, j'ai un peu dépassé le point, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Déverrouiller les portes. Bon, les gens... Il n'y a personne dans ces gardes. Alors, dans la vraie vie, c'est ça aussi. Moi, j'aime bien me lever. Beaucoup de conducteurs font ça parce que ça dégournait un peu les jambes et voir les gens en vrai plutôt que sur des écrans, encore que là, il n'y a même pas d'écran, c'est quand même pas mal. Donc, on voit quand même sur les écrans toute la rafale de petits bidules rouges. Là, c'est les portes qui sont déverrouillées. Ça veut bien dire que je ne pourrais pas rerouler tant qu'elles ne seront pas reverrouillées. Là, il me dit verrouiller les portes. Je verrouille mes portes. Bon, il ne se passe à rien. Peut-être à cause de ça. Et ouais, c'était ça. L'inverseur a été repassé sur zéro. Voilà. Bon, je suis seulement à la bourre maintenant. Go ! Je suis passé sur l'agence. Alors, je suis toujours limité à 30. Voilà. Bon, ben, voilà pour le rapide tour sur la fonction voyageur sur train de banlieue, sur ce jeu. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je ne suis pas du meilleur avis là-dessus. Mais si on veut se rendre compte de ce que c'est un petit peu la conduite d'un train en vrai, je trouve que c'est pas mal fait. Bon, ben, quoi qu'il en soit, je vous mets le lien Gameplanet en description si vous désirez l'acheter. car j'ai obtenu une réduction pour les gens qui regardent cette vidéo. Moins 19% avec le code clédeberne. Vous remarquerez que ce n'est pas demain que je ferai vendeur de jeux ou chaîne de test de jeux. Et ça tombe bien quand je n'en ai pas l'intention. Mais bon, c'était amusant de sortir un peu du cadre habituel de la chaîne. Voilà. Et peut-être qu'on fera une autre vidéo pour montrer d'autres types de trains ou d'autres types de missions. Allez, tchou tchou !